salut alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur le sujet des étiquettes c'est vraiment un enjeu assez important dans un atelier de poterie je vais vous montrer en face voilà on voit un petit peu mieux là j'ai une étagère avec bas sur la partie droite il ya des matières premières sur la partie gauche et des mots alors sur les sauts des mots je marque les compositions carrément comme ça c'est toujours à porter j'ai pas besoin d'aller rechercher dans un carnet surtout jamais sur le couvercle un couvercle ou un autre entre deux et mots blancs au bout d'un moment on peut ne plus savoir et là c'est la cata donc toujours sur le seau et donc je vais ici mon père est passé dans le roussillon il ya un petit moment il m'a ramené de la matière première donc ça c'est de l'ocre du roussillon qui a été récupéré je crois dans une fouille dans une maison en construction voilà donc ça c'est une jolie matière sauvage que je vais pouvoir utiliser pour faire des pour faire des tests c'est bien jaune et je suis en train de faire un petit peu en rangement je refais des étiquettes alors pour les étiquettes j'ai encore rien trouvé de mieux parce qu'on est dans un univers avec des poussières donc c'est aussi un peu abrasif on est dans un univers avec de l'eau donc ça peut aussi venir laver lessiver un peu les étiquettes et c'est assez fréquent que au bout d'un moment ben on se dit tiens faudrait que je réécrive on réécrit pas et puis au bout d'un moment on perd l'info et ça c'est hyper dommage d'avoir du travail qui va être perdu comme ça alors du coup on a deux rouleaux de scotch et de l'indélébile alors on peut le faire qu'avec du transparent sur les seaux blancs j'aime bien le faire en transparent comme ça quand on a des choses à cacher en dessous s'il y a une étiquette ou quelque chose comme ça ça peut être pas mal d'avoir un scotch marron mais voilà du coup voilà le principe on va simplement utiliser du scotch comme première couche là je vais marquer wild roussillon c'est comme ça que j'appelle cette matière là je n'ai pas encore tamiser ni préparer ça va être à faire voilà je vais simplement le remise et comme ça donc je fais une première couche d'étiquette et je vais marquer wild roussillon voilà alors moi je conseille quand même de prendre le temps d'écrire ça joliment parce que ça va être des choses qu'on va voir sous les yeux trouvez vous une jolie typo faites de votre mieux mais c'est toujours sympa d'avoir quelque chose qui est un peu un petit peu poétique alors ça s'arrête pas là voilà on va reprendre du transparent alors on peut faire la première couche je répète avec du marron mais la deuxième couche ça va être transparent et là voilà c'est tout bête j'ai mis un moment à y penser mais on recouvre d'une deuxième couche au dessus du tracé à l'indélébile et là on a une étiquette à durée de vie illimitée ça ne bougera plus aucun moyen de perdre l'information on peut changer de couvert que ça pose pas de problème voilà donc c'est quand même assez durable dans le sens où bas on consomme pas des masses ça reste du plastique en l'occurrence mais dans un atelier comme 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 un atelier de poterie on a besoin vraiment d'avoir un étiquetage qui tient la route pendant super longtemps et qui vraiment qui est résistant aux aux efforts mécaniques à simplement à aux effets du temps et du coup c'est ce que vraiment ce que j'ai trouvé le meilleur voilà alors du coup j'ai fini la vidéo et puis j'ai fait une petite un petit complément d'étiquette j'ai marqué ici à raffiner voilà on peut se marquer des petites indications complémentaires ça permet de ne pas oublier certaines informations là à raffiner comme ça on sait que c'est du stock ça peut être ré à sort ça peut être un nom un nom un peu plus un peu plus personnel ou inversement si on a un nom personnel sur sur une matière on peut aussi marquer le nom chimique en dessous voilà bon c'est les petites indications supplémentaires là j'ai changé de stylo j'ai pris un stylo un peu plus fin en indélébile toujours sandwich et entre deux entre deux couches et voilà ça marche très bien et là je suis vraiment pas inquiété je vais aller ranger ça et puis voilà cette vidéo est terminée voilà allez à bientôt